Bonjour c'est Japanman et bienvenue dans cette vidéo lecture du mois d'onga bien entendu de novembre 2021 qui fait bien sûr suite à celle d'octobre et qui précède celle de décembre ça ne sert à rien de le préciser du coup, bah allons-y alors du coup avec quoi on commence ? on commence avec Darkers and Black par Yuji Iwara pour ce qui est du dessin et par Bones, donc le studio probablement, pour ce qui est de l'oeuvre originale et Tensai Okamura alors Tensai Okamura, je ne sais pas qui il est au niveau du rôle je dirais, si je devais deviner, que c'est le réalisateur de l'oeuvre originale donc sûrement l'animé ou quelque chose dans le genre peut-être le scénariste de l'animé ah non non et par extension du manga ? je sais pas, parce que dans le post-face ou les trucs qui s'y apportent c'est plus ou moins... ça laisse plus ou moins entendre que Yuji Iwara serait le seul à participer au scénario du manga donc je ne sais vraiment pas pourquoi il est juste crédité en tant que dessin peut-être que j'ai mal compris quelque chose donc mes souvenirs sont trop flous quoi qu'il en soit c'est Shakyune et c'est la version intégrale Carrefour vous connaissez si vous avez vu la vidéo du mois dernier qui techniquement n'est pas sorti le mois dernier mais chut chut le dites pas les gens du futur ils savent pas euh... ouais donc voilà euh... c'est donc le dernier de ces intégrales euh... qui une euh... carrefour que j'ai donc il me manque toujours et je pense qu'il me manquera pour toujours barrage et euh... secret il me le manque et euh... si je le trouve un jour d'occasion ou quoi que ce soit peut-être que euh... je me permettrai de l'acheter euh... quoi qu'il en soit donc Darkers and Black qu'est-ce que j'en pense donc vous voyez déjà dans... quand je vous ai euh... dit euh... qui fait quoi ? il y avait euh... mention de l'animé déjà donc euh... en fait c'est présenté plus ou moins comme un truc cross-média dans le sens où là ce serait la suite de l'animé euh... qui ensuite a encore une suite en animé euh... si je ne m'abuse euh... je m'y connais pas en Darkers and Black pour le coup j'ai jamais vu l'animé et euh... voilà mais on pourrait se dire que c'est juste ça mais euh... étrangement en faisant mes recherches euh... j'ai vu qu'il y avait un autre manga Darkers and Black qui lui était publié chez Panini alors... et euh... visiblement c'est pas le même je me suis demandé si c'était pas le même mais sous... sous un autre nom parce que Panini l'avait appelé autrement et visiblement non euh... donc j'aurais pas trop... j'aurais pas trop comment prendre le truc euh... à mon avis le... encore une fois j'ai... j'ai vu aucun animé d'Arkers and Black et j'ai pas lu cet autre manga du coup à mon avis l'autre manga c'est l'adaptation du premier animé d'Arkers and Black dont cette série est censée être la suite qui ensuite a encore une suite en animé si je me mélange pas les pinceaux c'est ça s'il y a des experts d'Arkers and Black euh... c'est affreusement spécifique comme expertise mais... n'hésitez pas à vous manifester et à nous éclairer je suis persuadé que c'est pas bien compliqué en plus euh... mais bon si je dis potentiellement des bêtises je vais pas... je vais pas faire comme si je savais de quoi je parle euh... alors... Darkers and Black c'est quoi ? alors c'est une histoire euh... euh... sur un papier plutôt répand... enfin... plutôt banal de euh... il y a des superpowers dans un monde euh... où il y avait pas de superpowers avant euh... sauf qu'en l'occurrence ces superpowers ont la particularité de nécessiter un euh... une contrepartie mais la contrepartie peut être un peu... un peu fofolle un peu euh... voilà il y a pas une histoire de sacrifice c'est vraiment une histoire de... il y a une contrepartie spécifique à ton pouvoir qui... qui généralement n'a aucun sens euh... enfin aucun sens euh... avec le pouvoir quoi vous voyez c'est pas genre pour faire du feu tu dois boire de l'essence non c'est euh... pour euh... j'invente un pouvoir pour pas spoiler euh... pour euh... lancer des toiles d'araignées du coup je l'ai pas inventé vous savez que je l'ai piqué ce pouvoir mais... pour lancer des toiles d'araignées tu dois euh... euh... toucher... toucher ton nez trois fois avec ton auriculaire vous voyez c'est ce genre de contrepartie des fois c'est un peu plus handicapant des fois c'est presque un avantage genre il y a un personnage euh... qui n'est pas vraiment actif là dedans mais qui à mon avis doit être très actif dans l'animé du coup qu'on voit surtout en flashback euh... dont le pouvoir par exemple c'est de euh... euh... jouer un peu avec le temps mais à chaque fois que le personnage le fait euh... euh... le personnage en question on rajeunit donc euh... euh... si tu l'utilises pas trop c'est un avantage en fait tu deviens immortel euh... donc voilà donc c'est ce genre de contrepartie quoi ça peut aller de l'avantage au petit truc ridicule qui est pas vraiment contraignant donc voilà quoi qu'il en soit euh... c'est... c'est une bonne chose je trouve euh... un petit délire des contreparties parce que ça rajoute un peu d'originalité euh... enfin... en vrai... t'as pas besoin d'originalité euh... le fait que des persos débloquent des pouvoirs et des trucs comme ça c'est pas un mal en soi mais... ça rajoute un petit quelque chose un petit étincelle c'est pas plus mal euh... ce système est plutôt intéressant alors ensuite au niveau de l'histoire en elle-même en fait j'aurais un peu de mal à vous la résumer parce que ça implique des trucs qui sont passés dans l'anime avant et que du coup j'ai pas vu donc si j'essaye de rentrer dans les détails avec mes souvenirs flous de ce qui est précisé dans le manga et mes hypothèses enfin mes... ouais... mes extrapolations sur ce qui se serait passé dans l'anime bon... je vais pas... je vais pas vous sortir quelque chose de trop cohérent donc... sans rentrer dans les détails euh... c'est en gros le héros qui va devoir euh... combattre euh... un... un type avec un pouvoir euh... très particulier et très très problématique voilà sans rentrer dans les détails et en plus ça vous spoil pas comme ça tant mieux vous voyez euh... il y a 8 euros là vous avez euh... l'équivalent de 4 tomes mine de rien euh... ce qui est 8 euros c'est le prix de certains mangas un peu cher euh... euh... généralement les mangas un peu plus de niche vous voyez euh... je suis pas sûr du Glenna du Pika bon il y a pas trop moyen que ça atteigne 8 euros sauf si c'est une édition spéciale mais euh... euh... sur des trucs genre ototo euh... 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 vous voyez ce genre d'éditeur un peu moins... un peu moins mainstream il y a vite moyen que ça atteigne 8 euros donc là voilà on a une petite série intégrale sympa euh... pour pas grand chose et en plus ça peut être la porte ouverte vers un anime je veux dire moi maintenant que j'ai lu le manga c'est toujours quelque chose de sympa moi j'aime beaucoup découvrir de nouvelles oeuvres et euh... que je connais donc voilà on en a fini pour les trucs euh... qui boune carrefour sauf si je euh... je trouve ce qui me manque un jour donc on passe au manga à suivre ensuite donc les tomes 3, 4 et 5 de Marshall euh... vous découvrez le concept je vais me familiariser un peu avec l'univers et tout mais là les tomes 3, 4, 5 c'est un peu le moment où ça doit faire ses preuves vous voyez ce que je veux dire puisque si j'allais jeter sur un coup de tête c'est que j'étais pas déjà convaincu on va dire j'étais euh... plutôt emballé mais pas convaincu euh... et là du coup maintenant que l'histoire avance et que je... on arrive jusqu'au tome 5 quoi c'est clairement le moment où ça... ça... j'avais envie de dire ça passe sous sa case mais c'est pas exactement ça parce que bon euh... il y a des nuances mais... vous voyez ce que je veux dire quoi c'est euh... le moment de vérité un peu pour voir si... est-ce que ça tend vers quelque chose qui va me plaire beaucoup ou est-ce que ça tend vers quelque chose qui va me plaire un petit peu euh... en l'occurrence ce serait un peu mitigé c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait des nuances tout à l'heure euh... en fait je me suis rendu compte d'un truc dans ces tomes 3, 4 et 5 qui n'est pas un défaut à proprement parler mais qui vu la prémisse et le style graphique pourrait décevoir euh... c'est que... ma chose ça cherche pas juste à être une comédie ça cherche aussi à être un vrai neketsu un vrai shonen euh... à l'ancienne j'ai envie de dire ce qui fait que mine de rien quand j'ai lu ces tomes 3, 4, 5 je m'entendais à enchaîner les gags et... il y a eu pas mal de combats il y a eu pas mal de pouvoir de l'amitié il y a eu pas mal de... motivation il y a eu pas mal de... d'ingrédients de shonen mais au premier degré et euh... et je vous avoue que... il y a même eu le truc de... des méchants qui... qui deviennent plus ou moins amis avec euh... avec leur euh... vous voyez genre tu bats piccolo bah ça devient ton pote bah c'est pareil là et euh... et du coup voilà il y avait... c'était vraiment très très shonen à l'ancienne et... je veux dire quand j'ai signé pour... enfin j'ai pas signé mais vous vous signez ma genre euh... quand j'ai signé pour Machel j'ai... plutôt signé pour une parodie de Harry Potter euh... euh... à la sauce euh... euh... à la sauce euh... euh... les muscles c'est plus fort que la magie quoi donc euh... il y a cette petite part de moi qui me dit euh... c'est quand même... un peu... ça s'écarte un petit peu de ce que j'aurais euh... voulu quand j'ai commencé ces... quand j'ai lu ces tomes mais dans le même temps c'est pas un mauvais Neketsu c'est pas un mauvais shonen à l'ancienne euh... enfin je dis à l'ancienne dans le sens où vous voyez vraiment euh... genre Senseiya euh... Dragon Ball euh... même euh... Naruto etc... ah vous voyez genre vraiment euh... ils vont dans un euh... ah c'est l'arc... c'est l'arc de... de combattre ces méchants là euh... euh... oh il y a les 3 lieutenants euh... il faut les battre euh... oh là là euh... il y a un des lieutenants qui est un peu gentil donc on va pas le euh... euh... on va lui dire change de camp mon pote euh... euh... on bat le grand méchant euh... euh... pour sauver quelqu'un enfin vous voyez il y a vraiment ce côté euh... ce côté très très shonen quoi et euh... et voilà c'est... c'en est pas un mauvais donc... ça va j'ai pas passé une mauvaise lecture quoi mais j'ai passé une lecture un peu déstabilisante parce que... à un moment je me demandais mais attends ils sont où les gags là ? c'est quoi le gag là ? pourquoi on passe un chapitre de combat sérieux euh... euh... ouais ok il est fort mais là il est fort sérieux euh... là il... là il... là il y a des vrais dangers de mort et tout c'est pas... voilà donc... ça dépend ce que vous recherchez en fait si vous vouliez que... que ça commence un peu... ah ah c'est une parodie de Harry Potter c'est rigolo et que ça devienne une vraie histoire euh... avec des enjeux plus concrets on va dire plus euh... dramatiques au fil du temps là vous êtes servis là euh... achetez tout euh... hypothéquez votre maison et achetez... et achetez tout achetez l'auteur euh... euh... mais euh... si jamais... ce que vous vouliez c'était une petite parodie fun et légère de Harry Potter ça commence à s'effilocher un peu pour euh... se retisser en en shonen basique avec toujours des touches d'humour mais euh... oui euh... attention hein je dis pas qu'il y a plus du tout d'humour alors ce serait un peu exagéré mais... voilà quoi là j'ai plus senti la tension et le... et le suspense que le... que la rigolade quoi donc bon... faut être prévenu quoi enfin faut être prévenu même pas moi j'étais pas prévenu ça m'a pas dégoûté mais... dans l'idéal si vous regardez cette vidéo et que vous avez pas encore sauté le pas pour ma chale vous êtes pré... maintenant vous êtes prévenu quoi euh... euh... donc voilà après c'est... en soit c'est aussi mon interprétation si ça se trouve c'est parce que les gags qui sont présents m'ont pas suffisamment touché par rapport à ce que l'auteur s'attendait ou par rapport à ce qu'un autre lecteur aurait euh... aurait vécu et ça se trouve vous vous allez lire les 3, 4, 5 vous allez faire mais qu'est-ce que tu racontes c'est hilarant il y a que des gags tout le temps donc bon voilà après il y a cette grosse part de subjectivité qui est présente dans toutes les... voilà quand je parle d'un truc c'est subjectif hein... vous m'entendez sûrement euh... dire souvent euh... selon moi d'après moi il me semble euh... j'ai l'impression que euh... donc voilà euh... ça vous le savez mais bon... je précise au cas où on sait jamais parce qu'il y a toujours des... des nouvelles personnes qui peuvent tomber sur la vidéo et euh... être un peu hermétique euh... au fait que euh... c'est bien sûr subjectif d'autant plus quand on touche à l'humour donc bon... Marshall au final ça reste euh... une petite série sympa pour l'instant pour moi ça peut peut-être évoluer en ah c'est trop bien ou en euh... oh bah ça se lit donc bon restez euh... restez à l'écoute quoi si vous voulez connaître mon avis sur les tomes suivants ensuite on a affaire au tome 2, 3 et 4 de Fairy Tail City Hero par Hiromashima pour l'oeuvre originale et Ushio Ando bah pour le manga en fait pour le dessin et le scénario euh... aux éditions Pika alors là on arrive à la fin euh... c'est... c'est une série finie en 4 temps que j'avais déjà lu le... j'avais déjà lu le 1 sans doute en vidéo d'ailleurs enfin j'en avais sans doute parlé en vidéo euh... euh... donc ce spin-off de Fairy Tail bilan moi qui suis un grand fan de Fairy Tail qu'est-ce que j'en pense euh... alors... j'aime bien euh... enfin le délire de base j'aime bien parce que euh... ça change un peu des autres spin-off et euh... c'est un spin-off qui cache pas son côté accessoire si vous voulez euh... euh... dans le sens où généralement les spin-off de Fairy Tail c'est soit des petites histoires inconséquentes dans l'univers de Fairy Tail qui généralement ne sont même pas confirmées et sont plutôt même infirmées comme étant canon donc c'est pas canon quoi ! mais récemment avec euh... la grande aventure de Happy et euh... City Hero mais c'est pas exactement le même cas en fait euh... euh... on a des histoires qui se détachent volontairement de euh... l'univers de Fairy Tail si vous voulez euh... euh... ce qui fait que euh... déjà c'est beaucoup plus euh... appréciable en tant que tel j'ai envie de dire bon je conseillerais quand même pas City Hero à quelqu'un qui n'aime pas Fairy Tail euh... c'est quand même euh... à la base c'est quand même un truc pour faire plaisir aux fans de Fairy Tail euh... comme spin-off mais euh... je conseillerais plus que le reste vous voyez euh... euh... Fairy Tail Side Stories ou Fairy Tail euh... ou même euh... Blue Mistral ou euh... ou euh... Ice Trail ou quoi que ce soit euh... pour un gars qui... qui n'aime... pour un gars... enfin pour une personne quoi... euh... pour une personne qui n'aimerait pas Fairy Tail euh... euh... très mauvaise pioche quoi c'est parce que ça se passe directement dans l'univers de Fairy Tail là ça se passe dans une version modifiée euh... modifiée modernisée presque mais pas vraiment parce qu'il y a quand même de la magie et tout euh... euh... de l'univers de Fairy Tail euh... complètement euh... complètement euh... indépendamment de si c'est canon ou pas ben ça ne l'est pas bien sûr... complètement déconnecté de l'univers on va dire classique de Fairy Tail euh... cela dit euh... ici ça reste quand même un spin-off de Fairy Tail donc si vous avez... voilà si vous n'êtes pas attaché au personnage vous... vous passerez pas un bon moment mais sinon en tant que fan de Fairy Tail qu'est-ce que j'en ai pensé ? et ben c'était plutôt fun et euh... euh... un peu... ça allait un peu plus loin que ce à quoi on pourrait s'attendre en voyant le synopsis de base voilà on pourrait se dire c'est juste Fairy Tail en mode policier et c'est à peu près euh... ce que euh... laisse penser le premier tome à vrai dire euh... mais déjà vers la fin du premier tome on voit euh... qu'ils hésitent pas à faire un peu original euh... enfin... original entre guillemets parce que dans les faits c'est plutôt à l'inverse mais euh... par rapport aux situations et au rôle qu'ils donnent au perso parce que par exemple la guilde de la sorcière criminelle devient euh... un café mais un peu en mode cat-size vous voyez ? ben même carrément en mode cat-size c'est pour ça que j'ai dit que techniquement c'est pas si original que ça mais ça l'est quand même dans son approche euh... du coup c'est vraiment un peu rafraîchissant et puis ça s'arrête pas là parce qu'on peut se dire ouais bon ils se sont donné un rôle un peu spécifique à ces méchants là parce qu'ils sont un peu gentils un peu méchants c'est... c'est pas si dingue que ça mais euh... par exemple on pourrait... je veux dire vous me dites de faire un spin-off euh... Fairy Tail euh... en ville et puis c'est des policiers euh... moi je mets tous les membres de Fairy Tail en policiers mais là par exemple ils ont pris en compte le fait que Wendy elle soit plus jeune et du coup c'est une lycéenne et euh... et c'est bon voilà quoi ok c'est une lycéenne euh... on s'en fiche mais du coup ce qu'ils font c'est qu'ils font euh... une petite section où tu la suis euh... elle dans ses aventures et c'est une lycéenne en mode magical girl parce que bah il y a quand même de la magie dans ce monde ce qui est d'ailleurs un peu déstabilisant parce que j'avais oublié euh... après avoir vu Thomas 1 j'avais oublié qu'il y avait quand même de la magie dans ce monde du coup quand je l'ai vu je vous avoue que sur le moment je me suis un peu dit mais du coup c'est quoi l'intérêt ? s'il y a quand même de la magie mais bon l'intérêt du coup est plus dans euh... les rôles qu'ils ont attribués à tel personnage ou tel personnage et euh... aussi le côté policier le côté euh... ils ont pas voilà vous voyez ils ont pas exactement les mêmes motivations et... parce qu'ils sont pas dans le même contexte que dans Fairy Tail normal donc même s'ils ont de la magie ça garde un intérêt après euh... aussi au fur et à mesure tu te rends compte que s'ils avaient fait un truc sans magie euh... ça aurait perdu beaucoup de potentiel parce que par exemple le truc de... de Wendy Magical Girl euh... et Chiria aussi ils auraient pas pu le faire euh... s'il y avait pas eu de magie ou alors ils l'auraient fait ça aurait juste été un costume quoi ça aurait pas bon... vous voyez c'est un spin-off pour le fun autant se donner le plus de possibilités possibles vis-à-vis du fun euh... surtout qu'en plus il y a des personnages qui ont des têtes de... bah des têtes de monstres quoi dans Fairy Tail donc... si ces personnages là n'avaient pas pu... enfin n'auraient pas pu exister dans un monde de magie quoi donc euh... en même temps euh... voilà ça s'est un peu obligé en fait au final quand on y réfléchit bah rien que Happy il n'a aucun sens s'il y a pas de magie euh... à part si t'en fais un chat normal mais bon à ce moment-là en fait à un moment-là le concept bouge ça devient plus Fairy Tail c'est des policiers ça devient Fairy Tail en mode réaliste ce qui pourrait être marrant aussi franchement si... si un jour il y a un auteur qui fait un one-shot euh... ou même une série pourquoi pas une série ça pourrait être un peu la fin à la longue mais... qui fait un one-shot en mode Fairy Tail réaliste ou Natsu il a pas les cheveux roses et... et Wapi c'est un vrai chat pourquoi pas je serais pas contre euh... mais attendez là je suis... attendez là je suis parti dans une... dans une tangente encore euh... euh... ouais donc Fairy Tail City Hero au final c'est plutôt fun parce que euh... comme je vous ai dit voir euh... quand t'es fan de Fairy Tail bien entendu parce que voir les persos qu'elles relisent et même voir leurs interactions etc c'est plutôt fun en fait et euh... j'apprécie que le... que le manga en fait se permette de construire son propre univers euh... et c'est un des avantages aussi de... du fait que comme j'ai dit tout à l'heure c'est un univers déconnecté euh... complètement euh... même si les autres aussi spin-off sont techniquement déconnectés mais... vous voyez c'est vraiment pas le même univers que dans les... que celui de Fairy Tail classique et euh... du coup en fait t'as moins ce sentiment... ce sentiment de filler vous voyez quand... quand si je lis euh... Side Story, Ice Trail euh... ou quoi que ce soit d'autre je peux avoir un... un petit feeling de... même quand c'est des histoires bien un petit feeling de... ah bah c'est du filler enfin c'est du spin-off pas canon et qui en plus euh... ça... enfin c'est du spin-off pas canon et qui en plus n'aura aucune conséquence euh... dans l'oeuvre dans l'oeuvre originale du coup y'a un côté euh... il y a un côté euh... filler euh... mais du coup c'est pas le cas dans euh... euh... vous voyez... tu... même si ça reste du... 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 enfin moins pour Happy mais même si pour Fairy Tail City Hero ça reste du euh... truc pour les fans etc... et que tu peux pas vraiment l'apprécier sans... sans avoir Fairy Tail normal en tête euh... euh... y'a quand même ce délire de euh... euh... c'est... une histoire à part entière que je peux euh... déconnecter si je veux du Fairy Tail classique et donc j'ai pas l'impression que c'est là pour du remplissage j'ai plutôt l'impression que ce serait une de ces OAV euh... euh... vous voyez y'a des... je crois que c'était des chapitres bonus à la base mais qui ont été adaptés en OAV ou genre euh... 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 les persos de Fairy Tail sont au lycée ou un truc comme ça bah t'as un peu ce feeling là voilà ça a plus le feeling d'une OAV bonus que d'un filler et euh... c'est pas mieux ou moins bien mais ça... ça change parce que jusque là la plupart des spin-offs de Fairy Tail avaient euh... euh... le feeling filler plutôt donc euh... ça c'est pas mal et en plus euh... d'un côté plus personnel ce manga je suis content de l'avoir enfin fini parce que c'est... il traîne dans mes euh... dans ma pile de lecture depuis un certain temps et c'est même un peu le manga qui se faisait dépasser par tout le monde sans... sans raison apparente parce que comme euh... je vous l'ai dit le... le mois dernier... enfin la vidéo du mois dernier euh... qu'en fait euh... je rangeais mes... j'essayais de ranger ma pile de lecture en partant des trucs que je vais lire le prochain coup jusqu'au truc que je vais lire dans 3000 ans et euh... du coup euh... ça c'était tout le temps euh... dans le coin des trucs que je vais lire euh... bientôt quoi mais euh... pas en premier dans la liste parce que avant il y avait à chaque fois il y avait les sorties euh... vu que là la série était finie quoi il y avait les sorties euh... dans l'air du temps quoi vous voyez genre euh... ah j'ai acheté les trois derniers tomes euh... qui sont sortis hop je les mets euh... tout devant de la pile parce que bah je l'ai lu en priorité parce que sinon il y a les autres qui vont sortir etc donc voilà ça c'était tout le temps vers le haut de la pile quoi mais toujours euh... un peu derrière le reste et du coup par des hasards incroyables et des envies subites ce truc là s'est fait dépasser partout y compris les trucs qui sur le papier étaient derrière pour les mêmes raisons euh... du coup j'ai mis super longtemps à le lire sans vrai... sans qu'il y ait vraiment de... de raisons importantes derrière et euh... je suis content d'avoir enfin... enfin... plus clore ce... c'est... plus clore ce spin-off quoi et euh... et le résultat est pas mal du tout moi je suis partant pour les... moi je suis du genre à être partant pour les spin-off hein euh... je trouve que en fait les gens souvent sont un peu cyniques là-dessus mais les personnages d'une fiction qu'on aime euh... ou même l'univers mais en l'occurrence l'univers a un peu changé l'exprès ont un... un grand pouvoir de euh... satisfaction et euh... c'est pour ça qu'il y a des reboots, des... des spin-off, des... des suites des... des successeurs spirituels à plein de séries, de films, de jeux que vous connaissez c'est parce que les personnages ou le contexte ou l'univers ça dépend des cas ont un grand pouvoir de satisfaction et un grand pouvoir euh... qui fait que tu peux apprécier une histoire que t'aurais peut-être jamais appréciée autrement et euh... voilà quoi c'est euh... c'est totalement fun et comme j'ai dit c'est justement pour ça que si vous donnez Fairy Tail City Hero à quelqu'un qui n'aime pas Fairy Tail ou juste qui est indifférent face à Fairy Tail euh... il va peut-être un peu s'ennuyer euh... et légitimement mais moi du coup c'est un peu la magie d'être fan de la licence concernée vous voyez là moi qui suis fan de Fairy Tail je peux apprécier pleinement et euh... et vraiment sincèrement ce manga qui euh... pour un non fan de Fairy Tail serait juste un spin-off euh... poubelle euh... de remplissage pour faire de l'argent quoi et c'est pour ça euh... voilà il y a des gens qui sont un peu cyniques là dessus moi je trouve ça très très cool et je vois pas en quoi c'est un problème euh... euh... faut 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 se l'avouer quand vous achetez euh... c'est pas parce que vous achetez le... la série d'origine principale et pas le reboot la suite le spin-off ou le successeur que euh... il y a pas exactement la même logique euh... de vente derrière et c'est pas un problème là euh... on fait des dérivés bah c'est pour les gens comme moi qui sont qui sont très fans euh... euh... ce dérivé a une valeur que vous qui n'êtes pas très fans ne pouvez pas voir en fait euh... c'est à dire qu'il... c'est pas juste il y a le coup de tampon euh... Fairy Tail sur la jaquette c'est bien non c'est que il y a le coup de tampon Fairy Tail sur la jaquette et dedans ça suit c'est à dire qu'il y a les perso de Fairy Tail et euh... quand bien même ce serait une histoire qui en soi me plaît pas spécialement euh... euh... le fait qu'il y ait les personnages et ou l'univers que j'affectionne euh... euh... ça me met directement dans de bonnes conditions en fait c'est quand même... c'est imaginer une histoire moyenne euh... là en l'occurrence c'est pas le cas de City Rose City Rose j'ai trouvé ça plutôt fun donc genre je le mettrais pas non plus dans des histoires moyennes mais imaginez qu'il y ait une histoire moyenne bah ce serait directement en étant un spin-off d'un truc que j'apprécie un spin-off à peu près respectueux hein... d'un truc que j'apprécie bah ça passe direct en histoire moyenne mais plus plus quoi vous voyez c'est une histoire moyenne mais dans un univers que j'apprécie et euh... voilà bon je suis peut-être en train de... de réinventer l'eau chaude là et de dire des évidences mais on sait jamais donc bon en tout cas Frightel City Heroes c'est un spin-off que euh... j'ai plutôt bien aimé donc ensuite le tome 16, 17, 18 et 19 qui s'est manifesté en... ah le fantôme aime bien le tome 19 de Beastars de Paru Itagaki euh... chez Kiyoon alors Beastars, manga très très sympathique là dessus y'a pas vraiment de doute en ce qui me concerne cela dit j'ai l'impression qu'il commence à cumuler un peu un truc qui me personnellement me gêne c'est euh... enfin peut me gêner en tout cas c'est euh... la suspension d'incrédulité alors la suspension d'incrédulité euh... souvent dit même suspension consortie d'incrédulité euh... c'est euh... le fait de suspendre euh... ton incrédulité oui je sais je suis un dictionnaire je suis tellement savant non non plus sérieusement euh... le fait de... c'est le fait en gros de passer outre euh... ce qui peut vous paraître invraisemblable ou euh... ne pas avoir sa place dans le récit si par exemple d'un coup dans une oeuvre y'a un dragon qui débarque bon bah suspension d'incrédulité euh... ouais c'est normal qu'il y ait un dragon même si les dragons ça existe pas parce que bah on est dans une oeuvre bon ça c'est le... ça c'est le... le niveau basique hein de la suspension d'incrédulité c'est euh... ouais y'a de la magie dans Harry Potter bon bah c'est normal c'est euh... c'est un film euh... je passe... je me... je me bloque pas dessus c'est normal quoi euh... mais après y'a... ça c'est vraiment le niveau basique pour expliquer ce que c'est quoi dans les fait euh... ça se joue euh... de manière plus poussée aussi euh... dans des aves vous voyez par exemple la suspension d'incrédulité euh... j'ai eu besoin d'un... techniquement parlant de ma suspension d'incrédulité pour euh... euh... admettre qu'il y a des animaux qui parlent dans Miss Stars mais dans les faits ça je vais pas le relever euh... ça n'a aucun intérêt euh... c'est euh... ok oui y'a des animaux qui parlent c'est le principe euh... euh... mais par contre y'a des moments où euh... c'est un peu plus compliqué et c'est à ces moments là souvent qu'on relève que la suspension d'incrédulité passe pas trop euh... euh... dans Miss Stars ça m'est arrivé à trois reprises de toquer un peu là dessus alors à des niveaux différents pour des raisons différentes mais... quoi que pour des raisons au final assez similaires euh... quand j'en pense mais... mais voilà euh... ça m'est arrivé trois fois la première fois c'était quoi ? c'était le fantôme parce que on voit le euh... euh... fantôme de la mère de Legoshi à un moment donné et euh... enfin on le voit on... il se manifeste quoi il parle à Legoshi et ça a un impact sur le scénario et sur le psyché de Legoshi et sur ce qu'il se passe et ça nous raconte une vraie histoire qui s'est vraiment passée donc on sait que c'est pas une destination mais c'est vraiment un fantôme euh... ça déjà bon voilà on en avait parlé euh... dans Nisekoi dans la vidéo du mois dernier euh... ce genre de... d'incursion d'une sphère naturelle dans une euh... oeuvre qui se veut dans un contexte réaliste euh... contemporain euh... ce que vous voulez... ça peut passer un peu mal... bon là vu que ça racontait quelque chose et tout ça et tout ça et que euh... c'était plutôt intéressant... ok pourquoi pas puis en plus... bon euh... dans la vraie vie on sait pas vraiment si ça existe les fantômes donc euh... on peut passer aller à la limite s'ils existent ils sont invisibles donc qu'est-ce qu'on en sait Legoshi il est un maintien entre la vie et la mort quand il l'a vu euh... ok 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 on passe euh... c'est bon euh... suspension d'incrédulité passé mais difficilement euh... ensuite il y avait les coups des hybrides les hybrides c'est vrai que j'exagère peut-être un peu euh... le fait en fait les hybrides le euh... euh... c'est le le fait que dans la vraie vie les animaux ça existe pas des hybrides genre de lapin et de grenouille par exemple vous voyez donc bon c'est ça qui m'a peut-être un peu bloqué mais c'est vrai que dans l'univers de Beastars ils sont tous humanoïdes donc on peut partir du principe qu'ils ont tous une base commune et que du coup un hybride chèvre euh... ours c'est possible ok pas de problème ça suspension d'incrédulité passé relativement facilement même si ça m'a quand même fait toquer un peu quand même mais là il y a encore un autre truc et euh... là c'est les chimères alors les chimères c'est quoi euh... c'est euh... quelque chose qui est introduit dans cet homme là donc où en fait un... un animal comme un lapin peut euh... visiblement c'est que pour ceux qui sont un peu entraînés et tout c'est un peu en... c'est un peu une technique d'art martial dans Dragon Ball quoi si vous voulez euh... peut se genre faire un... faire un stand entre guillemets se faire un... voilà une... un persona euh... avoir un perso derrière lui quoi qui croise les bras et qui regarde de manière sérieuse euh... d'une autre espèce animale en fait alors c'est pas un pouvoir à prendre proprement parler heureusement euh... c'est plus une sorte de euh... ça a l'air d'être plus une sorte d'auto persuasion ou tout quoi que ce soit ben je veux dire il y a pas physiquement un stand de... genre le lapin là il fait il invoque pas physiquement un stand de loup derrière hein c'est le lapin juste il... on va dire il s'imagine tellement fort être un loup que euh... il débloque des... des... des capacités physiques euh... semblables à celles du loup mais la façon dont c'est représenté c'est vraiment que le le personnage s'imagine devenir un loup ou s'imagine avoir un loup derrière lui qui croise les bras quoi et du coup c'est un peu limite limite alors c'est le genre de truc qui passe beaucoup mieux dans des euh... shonen de combat euh... ou euh... ou euh... ou ah là là euh... vous voyez c'est censé être des arts martiaux normaux mais ou là là sa puissance est tellement forte que je vois un dragon derrière lui vous voyez ce genre de technique euh... puis quand il fait le point du dragon bah comme par hasard on voit aussi le dragon euh... tout le monde voit un dragon tellement tellement c'est convaincant quoi alors que le gars il est juste sur un coup de poing euh... bah c'est un peu ce délire là c'est à dire que c'est pas seulement un truc un truc qui a dans la tête des gens c'est vraiment genre les gauchis à un moment ils en mode waouh on dirait un loup alors que elle... normalement du point de vue de les gauchis elle est juste en train de... en train de faire une tête énervée euh... pendant qu'elle s'imagine être un loup quoi donc euh... voilà il y a ce côté ça serait franchement dans dans... j'ai dit dragon ball mais dans dragon ball vous voyez il y a de la magie des trucs comme ça donc même ça passerait encore mieux mais je veux dire même dans un... si on fait euh... si c'était un manga sur le karaté et qu'au bout de euh... du volume 19 ils se sentent obligés d'inventer un... une petite technique comme ça euh... bah j'aurais pu... ça serait passé beaucoup mieux quoi là dans un manga qui se voulait euh... sérieux euh... un peu vite tous les jours etc depuis le début ça commence à faire un peu... c'est un peu borderline quoi et cumulé avec l'histoire du fantôme et euh... même l'histoire des hybrides qui même si au final je la trouve justifiée et un peu... sort un peu du lot quoi je me dis que ça commence à se cumuler et que euh... Bistar ça devient une histoire de plus en plus fantaisiste et euh... ce qui est pas un mal en soi mais qui euh... s'éloigne beaucoup de la prémisse de base donc... voilà euh... je crois que ça finit euh... ça va pas jusqu'au temps de 30 Bistar c'est 20 quelque chose peut-être pour le mieux parce que si ça avait continué et continué et continué et continué et qu'on s'était retrouvé avec euh... au final avec des trucs de plus en plus fantaisiste qui se cumulent l'histoire aurait beaucoup perdu de son impact peut-être perdra beaucoup de son impact j'en sais rien si ça se trouve Tom 20 et Tom 21 euh... euh... ils trouvent les Dragon Ball quoi donc euh... en tout cas moi je serais d'avis d'être euh... bah c'est trop tard euh... l'histoire a déjà fini au Japon il me semble et euh... de toute façon l'auteur va pas regarder cette vidéo mais moi si j'étais l'auteur je serais d'avis d'être plus prudent vis-à-vis de ce genre de choses après ça rajoute du piment euh... je suis d'accord euh... le fait que maintenant quand il y a des combats ce soit pas juste un loup contre euh... contre un ours mais ce soit vraiment genre euh... 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 le loup qui se prend pour un lapin qui du coup est super agile et puis que euh... enfin voilà ça rajoute une strate de technique au combat quoi mais... euh... ça peut euh... desservir le manga sur le long terme si euh... l'auteur n'est pas prudent avec donc j'ai mis quelques réserves mais ça a pas gâché l'histoire ça passe encore la suspension d'incrédité dans le sens où c'est pas une technique euh... physiquement présente vous voyez si si c'était mis à faire un kamehameha là j'aurais dit bah non tu balances pas des lasers euh... ça n'a aucun sens là vu que c'est un côté psychologique un côté auto-persuasion euh... un côté technique d'art martial un peu un peu bizarroïde ok ça passe mais voilà c'est la troisième fois la deuxième fois si on est de bonne foi que ça passe faudrait que ça se cumule pas trop parce que au bout d'un moment ça va casser euh... donc voilà après je... dites moi si vous êtes de mon avis hein peut-être que vous ça vous gêne pas du tout euh... au contraire vous êtes content quand euh... quand d'un coup une histoire jusque là euh... réaliste euh... plus ou moins devient entre dans le fantaisiste mais personnellement j'aime bien que la ligne soit assez claire parce que quand la fantaisie s'insinue dans un univers qui était jusque là réaliste euh... et que ça fait pas partie du postulat de base hein bien sûr parce qu'il y a des des univers genre Harry Potter le postulat de base c'est qu'il y a le fantaisiste qui devient qui vient dans le réaliste mais sauf que ça arrive genre euh... si on parle du film ça arrive genre au bout de 15 minutes de film donc oui c'est le postulat de base mais je veux dire quand ça se passe quand ça se fait comme ça sur le long terme pour moi c'est la porte ouverte à toutes les euh... toutes les folies qui risquent de gâcher la cohésion de l'oeuvre euh... donc voilà en espérant que ça n'aille pas trop loin mais en tout cas le manga en lui-même est toujours très cool l'histoire est toujours très prenante donc bah vivement la suite et peut-être la fin je ne sais pas du coup combien il y a de tom après le 20 euh... euh... ça peut-être jusqu'au 23 ou 25 un truc comme ça donc on verra le manga suivant c'est Mushoku Tensei tome 14 par Fujikawa Yuka euh... d'après l'oeuvre de Rujin Namagonote et le caractère design par Shiro Taka euh... donc c'est chez Doki Doki alors il y a un seul tome de Mushoku Tensei parce que j'ai craqué juste Mushoku Tensei ça fait partie de mes gros coups de coeur niveau manga franchement si on enlève euh... je m'étais amusé à faire un peu une liste de quelle série que je suis en train de suivre en ce moment euh... il faudrait absolument que je finisse euh... quoi qu'il arrive vous voyez genre même si j'ai plus de... de budget pour m'acheter des... des... des mangas quels mangas faudrait absolument que je puisse terminer euh... quoi qu'il arrive quoi et euh... j'ai estimé que Mushoku Tensei c'était euh... pas au même niveau mais ça restait le seul à atteindre un palier similaire à One Piece ou Fairy Tailwind Rider Quest c'est euh... voilà alors que One Piece et Fairy Tailwind Rider Quest c'est des séries euh... qui m'ont marqué genre personnellement euh... très très fortement euh... et depuis longtemps euh... Mushoku Tensei c'est beaucoup plus récent et euh... mais c'est... parmi toutes les séries que je suis c'est une de celles dont l'histoire et euh... l'avancement du... du scénario et des événements m'intéressent le plus donc je serais très 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 intéressé pour connaître la suite des développements quoi qu'il arrive euh... là en l'occurrence c'est peut-être dommage un peu que j'ai euh... craqué parce qu'il se trouve que c'est euh... un tome un peu de transition c'est un tome où il se passe pas énormément de choses majeures et c'est plus un tome qui met en place des personnages, des relations, des futurs événements, un peu d'univers vous voyez c'est vraiment un tome où... où quand t'as fini de le lire tu te dis au final il s'est pas passé grand chose et du coup en fait je trouve qu'il aurait eu beaucoup plus sa place pour le coup dans une lecture où il y aurait eu trois tomes comme je fais d'habitude euh... vous voyez parce qu'il se serait cumulé avec les autres et du coup j'aurais eu l'impression de... ouais ils introduisent des trucs ah ils les mettent... et après ils les mettent en pratique quoi et euh... du coup là j'étais un peu... un peu... dans une optique de... ah il s'est passé que ça c'est dommage je l'attendais moi j'attendais moi impatiemment de pouvoir continuer de lire Mushoku Tensei pourquoi il se passe pas grand chose bon voilà... du coup euh... un peu étrange que la fois où je craque quoi et que j'achète juste le tome tout seul que ce soit la fois la moins propice pour ça en fait euh... donc voilà plutôt... plutôt rigolo sinon bah du coup forcément j'ai pas énormément de choses à dire vu que comme j'ai dit c'est un tome un peu de transition où on introduit des trucs euh... donc bon bah juste pressé de voir la suite quoi comme pour tous les mangas vous allez me dire mais bon... c'est euh... ouais surtout qu'il y a... ils introduisent quand même des trucs majeurs faut pas... mais ça reste une introduction quoi c'est... il y a un personnage qui est introduit qu'on a pas encore appris à connaître il y a des concepts et tout et des situations qui nous sont communiqués que pareil on a pas encore constaté ou qu'on a pas encore développé donc voilà... plus qu'à attendre la suite en fait et euh... bah pressé de la lire alors ensuite on va enchaîner sur les tomes 1 à 4 de Angel of Death euh... par euh... Kudan Naduka pour le dessin et le scénario original donc celui du jeu par euh... Makoto Sanada euh... chez Manabooks alors... Angels of Death j'ai déjà euh... vu l'anime euh... je l'ai vu dans son intégralité donc l'anime plus les espèces d'OAV euh... qui racontent la suite d'ailleurs c'est un découpage un peu bizarre parce qu'en fait ces espèces d'OAV c'est juste vraiment les épisodes finaux hein c'est euh... c'est vraiment euh... en fait c'est pas des OAV techniquement c'est des euh... ONA je crois ça s'appelle c'est genre des... c'est censé être des OAV mais euh... diffusé sur internet il me semble euh... du coup voilà donc j'ai toute l'histoire ce qui est cool parce que pas de dilemme de la saison 2 du coup là ce coup-ci euh... pas trop de chance d'avoir de suite euh... en animé et donc je connais déjà toute l'histoire mais euh... ça commence doucement à dater bon pas tellement en vrai mais euh... vous voyez j'ai... mon esprit commence... euh... commençait à... à faire table rase un peu donc je pouvais me permettre de commencer à le lire euh... et euh... voilà donc j'ai euh... acheté le tome 1 quand il est sorti à ce moment là j'étais pas encore prêt à le lire donc j'ai attendu et après bah j'ai acheté le 2-3-4 avec Marek des 3 tomes de retard et là je me suis dit qu'il était temps de le lire donc... Angels of Death qu'est-ce que c'est techniquement ? alors déjà un truc intéressant que j'ai découvert quand j'ai vu après avoir vu l'animé c'est que c'est l'adaptation d'un jeu mais pas n'importe quel jeu d'un jeu RPG Maker ce qui est assez rare enfin... ce que je pensais assez rare mais que euh... finalement j'ai eu plusieurs autres exemples de ça euh... en fouinant un peu et euh... alors peut-être pas adaptant d'animé par contre mais adaptant manga oui et en fait euh... au Japon t'as plusieurs jeux RPG Maker d'horreur qui ont fini par euh... par devenir un peu des franchises multimédia donc c'est plutôt plutôt intéressant plutôt cool c'est un peu inédit généralement euh... Manabooks ils sortent pas des des... des mangas adaptés de jeux RPG Maker quoi euh... on est plutôt sur des grosses franchises très connues euh... qui existent depuis des années donc là c'est plutôt cool c'était plutôt euh... intéressant à savoir que ça venait d'un truc RPG Maker euh... du nombre de tomes ça doit être marqué euh... je dis l'histoire et je parle pas d'histoire hein désolé je le ferai juste après euh... série en cours 12 tomes voilà j'étais surpris qu'il y ait 12 tomes parce que euh... ayant vu l'animé je sais ce qu'il se passe et euh... le fait que... on soit déjà par exemple vous voyez ce personnage là bah c'est le... troisième... c'est le... ouais c'est ça c'est le troisième boss entre guillemets et euh... il y a euh... euh... et il y en a 4 ou 5 selon comment tu comptes de boss euh... du coup c'était... c'était vraiment surprenant d'aller là aussi vite et de voir qu'il y avait 15 tomes je me suis demandé si... alors je sais qu'il rajoute des backstory des trucs comme ça et vers le tome 3-4 il commence à prendre plus qu'un tome par boss mais... je trouve ça quand même assez euh... assez loin euh... 15 tomes parce que voilà euh... même s'il développe quelques backstories et des trucs comme ça sachant ce qui va se passer après ça me paraît un peu... un peu léger euh... l'histoire que je connais pour rentrer dans 15 tomes après bon voilà comme j'ai dit là ça commence à... ça commence à ralentir un peu à partir du tome 3-4 donc je suis pas à l'abri que ça ralentisse encore plus et qui rajoute encore plus de backstory par dessus etc etc euh... au final... c'est un plutôt bon manga c'est pas une adaptation bas de gamme on va dire parce qu'on pourrait peut-être y attendre en sachant que c'est l'adaptation d'un jeu RPG Maker et que peut-être ça a été fait avant l'animé ou en parallèle de l'animé juste pour des raisons de... de vente quoi pour vendre le manga en parallèle mais non ça a l'air vraiment euh... d'avoir sa propre ambition et euh... c'est limite mieux que le manga si ce que vous voulez c'est le plus de backstory possible sur les persos parce qu'il y a des petits... des petits trucs en plus euh... donc plutôt sympa euh... Angels of Death euh... je suis... je suis content en plus euh... enfin voilà le fait qu'il y ait pas... il y ait pas de risques de saison 2 ou quoi que ce soit c'est euh... plutôt une bonne chose en ce qui me concerne alors l'histoire parce que j'ai annoncé euh... il y a 1000 ans mais j'ai fait une digression euh... euh... l'histoire qu'est-ce que c'est ? en gros c'est une petite fille euh... donc celle-ci euh... c'est une petite... petite je sais pas à quel... je sais pas à quel point... je sais pas à quel point elle est jeune euh... euh... pareil lui je connais pas son âge en vrai bah ils ont l'air plutôt jeunes tous les deux quoi euh... donc c'est une fille qui se réveille euh... au fond d'un sous-sol ou d'un truc comme ça et euh... qui va monter dans un ascenseur et euh... se rendre compte au fur et à mesure euh... qu'elle est en gros dans un truc où à chaque étage il y a un... un psychopathe à chaque étage il y a un psychopathe et euh... qui tue des gens généralement ou qui les torture ou quelque chose dans ce style là et euh... du coup elle va essayer de s'échapper avec ce euh... qui est le premier psychopathe euh... euh... parce qu'ils sont tous les deux piégés et qu'ils veulent euh... s'en aller sauf que bien sûr il y a anguille sous roche il y a des trucs un peu euh... je veux pas rentrer dans le détail parce que je risque de spoiler vu que je connais des trucs plus tard qui se passe plus tard dans le manga mais euh... mais voilà il y a une raison à ceci et à cela euh... je veux pas rentrer dans le détail en fait si vous voulez tout savoir là j'ai cut parce que j'ai dit il y a une raison à insérer un truc qui pourrait spoiler donc euh... bon voilà euh... en tout cas je vais pas rentrer dans les spoils j'ai vu qu'il y avait apparemment une suite en manga et ça par contre... enfin ça par contre ça déjà ça ça m'intéressait mais la suite ça m'intéresse vraiment encore plus donc euh... j'espère sérieusement que cette série marchera bien et que Manabooks envisagera de sortir la suite parce que autant là euh... je sais tout ce qui va se passer sauf s'il rajoute des petits trucs euh... vu qu'il y a 15 tomes autant la suite j'ai vraiment aucune idée de ce qui pourrait se passer parce que quand on connait la fin euh... en partant du principe que la fin du manga sera la même que celle de l'anime et du jeu quand on connait la fin une suite c'est une aubaine parce que ça va répondre à la question que je me pose sur la fin euh... qu'est-ce que ça signifie exactement ? donc vraiment très très pressé de la suite et sachant que ce manga là est bien si c'est par le même dessinateur euh... que celui-ci euh... je suis d'autant plus emballé donc... vivement la suite de Avengers of Death en manga et vivement surtout la suite alors on enchaîne avec les 4 premiers tomes de King Maze par Okada Shinichi au niveau du scénario et Yamada Jita en ce qui concerne le dessin aux éditions d'Oki Doki donc c'est l'intégral euh... j'ai acheté euh... un truc intégral où il y avait les... les 4 tomes dans du plastique euh... euh... alors pourquoi j'ai acheté ce manga ? parce que euh... juste je cherchais des... des mangas euh... je... je me baladais quoi et là je vois quoi ? je vois ça et ça coûte euh... euh... c'est une super bonne affaire d'avoir euh... 4 mangas pour le prix de 2 mais en fait ça revient à avoir 2 packs découvertes euh... euh... 2 pour le prix d'un quoi mais au moins c'est toute la série et j'ai l'intégral et sachant que j'aime bien tout ce qui est euh... survival game euh... un truc comme ça ce qui est un peu surprenant d'ailleurs parce que le genre survival game en soit c'est un genre qui sur le papier est très incompatible avec moi parce que quand tu penses survival game tu penses... tu penses horreur tu penses euh... tristesse tu penses euh... sauvagerie euh... mais souvent ironiquement c'est euh... pour que tu t'attaches au personnage et pour que tu t'éprouves de l'intérêt à savoir qu'il va vivre et qu'il va mourir il y a des personnages très haut en couleur et il y a des relations très belles dans les survival games en fait donc ironiquement c'est un genre que j'apprécie énormément alors que sur le papier euh... tout ce qui est dans ces eaux là de... de meurtres ou de trucs comme ça ça me plait pas trop enfin pas spécialement en tout cas et euh... ouais donc voilà le survival game c'est un genre que j'aime beaucoup et euh... Killing Maze je ne l'ai... j'en avais jamais entendu parler euh... vous voyez il y a pas d'animé ou quoi que ce soit donc euh... et j'avais jamais lu le manga forcément donc... plutôt bonne surprise euh... d'être tombé là dessus donc j'ai fini par l'acheter du coup et euh... il a attendu assez longtemps son tour parce que comme c'était une série complète je voulais être sûr d'être tranquille au niveau de mes lectures et de pouvoir m'y consacrer euh... même si c'était que cas de tom quoi je voulais pouvoir euh... être dedans quoi pas me dire ah c'est quoi le prochain truc que je lis alors que je suis en train de lire une série intégralement et du coup bah comment ça s'est passé euh... la série en elle même alors déjà c'est pas... alors si techniquement mais euh... 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 alors oui il y a des jeux enfin techniquement il y a des règles du jeu à certains moments et tout et ça implique euh... la survie euh... voilà à quel point tu t'en sort bien ça implique ta survie donc techniquement je catégoriserais quand même ça dans survival game mais c'est plus par défaut qu'autre chose parce que euh... quand on me dit survival game moi personnellement je pense qu'il y a un maître du jeu qu'il y a des règles qu'il y a euh... qu'il y a euh... un certain nombre de personnes qui vont pouvoir survivre ou quoi que ce soit enfin vous voyez je m'imagine un... un truc à la Mirai Nikki où tout le monde euh... doit s'entretuer jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'un un truc à la Betoum où ils sont coincés sur une île avec des bombes et où ils doivent faire des stratégies euh... vous voyez là on se rapprocherait un peu plus d'un truc euh... alors voilà comme j'ai dit il y a quand même encore des règles il y a quand même des jeux de survie des trucs comme ça mais on s'approcherait peut-être plus d'un truc à la Death Note euh... dans le sens où c'est euh... c'est le... le fantastique euh... et la survie qui s'insinuent dans le... dans le... dans le monde dans le monde de tous les jours quoi sans qu'il y ait vraiment une tête pensante derrière euh... même s'il y a un grand méchant hein mais il n'y a pas de maître du jeu si vous voulez il n'y a pas de... c'est plus le... le truc maléfique qui euh... qui s'insinue dans la vie de tous les jours sans... sans que ce soit euh... explicitement un jeu quoi euh... du coup qu'est-ce que j'en ai pensé euh... c'était pas mal pas excellent mais pas mal c'était un peu brouillon sur certains aspects en fait j'estime euh... tout en étant plutôt... plutôt bien maîtrisé en fait euh... euh... le truc c'est que à la fin c'est pas euh... une fin fermée enfin si c'est une fin fermée mais juste après il y a une ouverture donc il y aura peut-être une suite un jour s'il y a une suite je serais suffisamment intéressé pour... pour euh... envisager de l'acheter mais peut-être que si j'avais pas le budget ou quoi que ce soit je serais prêt à attendre qu'elle soit sortie intégralement par exemple vous voyez donc voilà c'est pas non plus le manga du siècle mais ça reste une petite expérience sympa alors je pense que le manga gagnerait énormément à avoir un animé euh... parce que c'est le... c'est typiquement le genre de... de séries enfin... au vu de ce que j'ai lu c'est euh... donc tout c'est quelque chose qui ferait gagner énormément l'animé euh... vis-à-vis de tout ce qui est euh... ambiance euh... parce que si... je me dis que la même chose mec un habillage sonore euh... donc des ambiances musicales des euh... des bruitages euh... voilà qui rajouteraient au suspense et tout et une mise en scène et des petits moments de tension et ce genre de trucs et euh... même éventuellement des couleurs euh... parce que les couleurs ça peut... on peut jouer sur les couleurs là pour l'ambiance quoi à quel point c'est sombre à quel point... je me dis que tout ça ça pourrait faire une petite série de 12 épisodes ou de 13 ou dans ces eaux là quoi plutôt sympa parce que y'a que 4 tomes hein donc ça pourra rentrer euh... 12 épisodes et euh... et qu'il y aurait moyen que ça s'élève un peu en fait que... que ça passe de petite histoire sympa à petite histoire vraiment sympa vous voyez genre... au lieu de se dire euh... ah c'était pas mal on se dise ah c'était bien quand même euh... parce que quand tu vois l'ambiance des couvertures en fait je me dis que ça pourrait vraiment être cool euh... y'a des tons un peu... un peu sombres mais en même temps y'a quand même de la couleur euh... avec ce bleu clair ce rose le gars il a les cheveux là bleu bleu blanc euh... voilà je me dis que y'aurait moyen qu'il y ait une ambiance un peu d'anganronpa euh... avec le violet le noir le... y'aurait moyen que ce soit vraiment une série euh... très agréable visuellement donc... si jamais un jour ils font une série animée je serais assez intéressé de regarder bon pas s'ils en font une demain parce que je viens de lire le manga euh... euh... en novembre quoi mais... s'ils en font une dans... bah ça sera assez peu probable mais des fois il se passe des trucs euh... on s'en doutait pas euh... euh... s'ils en font une dans 5 ans euh... par exemple là je serais plutôt intéressé de me replonger dedans euh... euh... via via un animé donc... Killing Maze perfectible mais... si vous aimez bien les survival games ou les trucs dans le genre ça fait le travail je vous le conseille également alors... le manga qui va suivre c'est un peu spécial c'est même très spécial dans un sens euh... vous vous souvenez peut-être que euh... j'avais dit au début d'année après avoir fini ma lecture des Ayate no Godoku euh... Ayate the combat de battleur pardon j'avais dit qu'il y avait deux autres séries qui un peu dans la même veine euh... pas en terme de... de la série en elle-même mais dans la même veine euh... euh... aller être des lectures d'intégrale ou d'intégrale de ce qui est sorti jusqu'à maintenant de grosses séries euh... d'un coup alors j'avais dit qu'il y en avait deux donc euh... qui restaient que j'avais eu du coup à Noël euh... euh... 20 ouais c'est ça c'est Noël ouais on est en 2021 donc c'était en 2020 donc à Noël 2020 en gros j'avais eu euh... trois euh... séries intégrales dont la première est Ayate no Godoku mais depuis depuis ce moment là vous avez pas vu l'ombre des deux autres euh... pourquoi ça ? parce que euh... tout simplement j'aime bien euh... vous voyez quand... quand j'ai lu euh... pendant euh... trois mois une seule série bon j'ai pas lu que Ayate no Godoku en l'occurrence quand je l'ai lu mais euh... principalement une seule série quoi euh... j'aime bien faire une pause et pouvoir lire les trucs en vrac que j'ai acheté entre temps quoi et la pause a duré beaucoup plus longtemps que prévu du coup aujourd'hui en novembre euh... enfin du coup là on est en décembre moi je tourne mais aujourd'hui en novembre dans la vidéo de novembre je vais enfin vous présenter le deuxième de ces trois mangas euh... et le deuxième de ces trois mangas qu'est-ce que... qu'est-ce que c'est ? qui c'est ? c'est une série qui à mon avis va faire plaisir à beaucoup de gens enfin en tout cas va... euh... trigger quelque chose chez beaucoup de gens dans le sens où ça va euh... vous allez reconnaître quoi vous allez pas vous dire euh... mais c'est quoi ce truc ? on en a jamais entendu parler non là c'est un truc vous en avez forcément entendu parler si vous avez tourné une vidéo où il y a manga dans le titre vous en avez forcément entendu parler ne serait-ce que de loin et euh... c'est une série que je suis très content de pouvoir lire en intégralité euh... là maintenant parce que là au moment où je vous parle j'ai presque fini euh... on est en décembre j'ai presque fini donc là vous verrez pas toute la série pour la vidéo de novembre mais c'est quoi ? c'est Dragon Ball par Akira Toriyama aux éditions Glenna alors Dragon Ball pourquoi je vous montre 4 tomes là ? c'est pas parce que j'ai lu que 4 tomes en novembre c'est parce que en fait euh... il se trouve que ces 4 là c'est les tomes que j'avais déjà euh... à l'instar de Hayate no Gotoku pour lequel j'avais déjà les 10 premiers tomes en fait Dragon Ball alors faut que je vous parle un peu de Dragon Ball avant en fait euh... vous allez me dire Dragon Ball on sait ce qu'on sait euh... on sait ce que c'est mais euh... non je veux vous dire un truc un peu plus personnel sur Dragon Ball euh... Dragon Ball Dragon Ball Z plus particulièrement c'est... l'animé qui m'a fait comprendre que ce que j'aimais c'était pas... enfin si... ce que j'aimais c'était certes les dessins animés mais au delà de ça c'était surtout c'est ce qui me l'a fait réaliser en fait c'était surtout les dessins animés japonais et donc par extension plus tard les mangas euh... et donc c'est Dragon Ball Z qui m'a fait réaliser ça quand ça passe à la télé puis ça a été confirmé et ultra confirmé par One Piece puis par Fairy Tail et là il y avait vraiment plus aucun doute possible les animés, les mangas c'est ce que j'aimais et donc ça a peu été le début de tout et donc forcément quand j'ai commencé les mangas le premier truc vers lequel je me suis tourné c'était un de ces trois là donc en l'occurrence je me suis tourné vers One Piece puis assez vite vers Fairy Tail puis je me suis mis à acheter des mangas de plus en plus euh... en vrac quoi de plus en plus voilà j'ai commencé par des trucs que je connaissais puis j'ai dérivé de plus en plus et tout jusqu'à aujourd'hui où j'ai pratiquement 1600 mangas et donc l'origine de tout ça c'est quoi c'est Dragon Ball mais là je vous ai montré que 4 tomes ce qui veut dire que avant décembre 2020 je n'avais que 4 tomes de Dragon Ball bon c'est des éditions double donc ça équivaut à 8 tomes mais euh... et ça c'était une des plus grosses anomalies de toute ma collection c'était que Dragon Ball n'avait pas sa place dans ma collection entièrement pour une raison qui m'échappe totalement parce qu'au fil du temps j'ai fini forcément au début One Piece j'avais 3 tomes et Fairy Tail j'en avais 2 quoi mais au final ça fait des années que j'ai tout One Piece et tout Fairy Tail ou en tout cas que je suis à jour et Dragon Ball ça a mis énormément de temps à être le cas pourquoi ? pour ça alors en fait quand j'ai voulu me mettre à Dragon Ball j'ai assez naturellement acheté l'édition qui était disponible et à l'époque où j'ai voulu l'acheter et la seule édition que j'ai pu trouver qui avait l'air un peu potable c'était celle-ci la grosse édition comme ça sauf que au-delà du tome... non du tome 3 même au-delà du tome 3 c'est là où j'ai acheté des mangas c'était... elle s'est mise à être introuvable en fait il n'y avait plus nulle part donc bah forcément au fil des... j'ai fini par trouver le tome case quelque part pas longtemps après mais forcément au fil des années j'ai fini par abandonner l'idée quoi parce que quand bien même des nouvelles éditions ou même des anciennes qui sont revenues je ne saurais pas dire ont fait surface et qu'à un moment il y avait Dragon Ball partout dans les magasins bah ils doivent encore être plutôt facilement trouvables de nos jours Dragon Ball sous une édition ou une autre et bah moi j'avais déjà commencé j'avais commencé l'édition double jusqu'au tome 4 donc j'avais que deux options à ce niveau là j'avais dit que soit je trouvais le tome... le tome 5, 6 etc. dans cette édition ce qui était assez utopique sachant que j'ai mis des années sans tomber dessus soit je continuais avec une autre édition mais dans ce cas là ce serait très dissonant et euh... et ça ne me plaît pas quoi ou alors je pouvais aussi c'est vrai euh... recommencer mais recommencer il aurait fallu que j'achète 8 tomes parce que là je rappelle que c'est une édition double donc il aurait fallu que j'achète 8 tomes avant d'arriver à un truc nouveau donc en sous à relire 8 tomes ça ne m'aurait pas dérangé mais euh... repayer 8 tomes euh... au lieu de nouveau manga que j'ai pas déjà ça ça m'aurait bien embêté donc en gros j'avais plus vraiment d'options et euh... j'avais plus ou moins abandonné jusqu'à ce que en fait pour tout vous dire je pensais même que cette édition n'était plus euh... distribuée vu à quel point j'avais du mal à tomber dessus donc pour moi cette édition était discontinuée depuis longtemps sauf que non en fait j'ai eu la surprise de l'avoir à Noël 2020 et il se trouve que euh... il suffisait d'aller dans une librairie et de dire euh... bonjour euh... je vais me recommander tous les tomes de cette édition d'accord tenez et puis voilà donc voilà là maintenant j'ai l'intégrale de cette édition et... coup de chance enfin coup de chance du coup peut-être pas mais enfin si en l'occurrence monumental que j'ai eu à Noël 2020 parce qu'il se trouve qu'en 2021 elle a... cette édition a été officiellement discontinuée ce qui veut dire que j'ai vraiment eu ça sur le dernier sprint final quoi si euh... si euh... si on me l'avait pas offert à Noël je ne l'aurais pas eu euh... pas sous cette édition là ou pas neuf en tout cas et donc là c'était vraiment un coup du destin et j'ai vraiment eu beaucoup de chance euh... mais d'ailleurs c'est un peu ironique quoi que je pensais alors qu'il me la fallait cette édition je pensais pendant très longtemps qu'elle était pas disponible en fait elle l'était et quand je finis par la voir elle devient plus disponible mais bon du coup ça ces 4 tomes là c'est une relecture parce que c'est les 4 tomes que j'avais d'origine donc les tomes 1, 2, 3, 4 euh... euh... on va parler un peu de cette édition vite fait avant de montrer les autres tomes parce que quand je vais montrer les autres tomes euh... que j'ai lu en novembre bon ça va il y en a moins que ce que je pensais mais euh... on manquera un peu de place donc euh... Dragon Ball cette édition là c'est l'édition double qui n'a pas de jaquette hop euh... euh... est un petit moins quand même au moins la jaquette s'accroche pas quoi se fait pas cogner ou quoi que ce soit mais bon un peu dommage quand même en plus de ça les couvertures sont un peu random je veux dire la couverture du tome 1 c'est... ça je l'ai remarqué c'est une case du manga vraiment c'est littéralement une case random du manga colorisé et c'est même pas Goku ou quoi que ce soit c'est Yamcha et Plume qui conduisent une voiture bon... ça sort d'où quoi vous voyez le tome 2 déjà c'est un peu plus euh... il y a 3 personnages il y a Lunch qui est introduit dans ce tome je suppose il y a son Goku parmi les 3 personnages voilà ça fait un peu sens après il y a son Goku après il y a son Goku ok mais Yamcha et Plume qui conduisent une voiture bon... quoi qu'il en soit euh... en plus de ça un autre défaut de cette édition alors je pourrais pas vous le montrer surtout dans les premiers tomes ou c'est pas si euh... c'est pas le pire dans les premiers tomes c'est que euh... entre les chapitres euh... il y a des illustrations mais vraiment bizarres en fait il y a des trucs des fois on dirait des morceaux d'illustration ou des trucs comme ça il y a... je me souviens d'un Goku euh... je me souviens d'une... notamment d'une illustration où genre t'as un peu la bande à Goku et t'as... et t'as Sandgouen avec eux mais Sandgouen euh... bah ça c'est plutôt dans... c'est pas dans les tomes que vous verrez maintenant c'est plutôt dans les tomes de décembre mais bon et Sandgouen on dirait vraiment euh... qu'ils ont ajouté Sandgouen.png quoi c'est vraiment trop bizarre et ils la mettent plusieurs fois donc il y a vraiment je sais pas un manque de contrôle qualité sur cette euh... sur certains aspects d'édition le manga en lui-même ça reste le manga mais euh... il y a vraiment des trucs bizarres quoi euh... donc bon après avoir relu ces 4 premiers tomes j'ai enfin pu enfin pu lire la suite de Dragon Ball dont j'avais déjà vu tout Z mais j'avais pas euh... j'avais jamais vu Dragon Ball euh... Dragon Ball donc là j'ai le 5, 6 et 7 voilà ça c'est tout ce que j'ai lu en novembre la suite c'est bien sûr en décembre dans la vide de décembre vous verrez la suite mais euh... donc... qu'en est-il euh... là on a à peu près euh... donc on a jusqu'au 7 ça fait l'équivalent du tome 14 pour l'édition normale normalement on est sur à peu près tout Dragon Ball pas Z sur à peu près tout Dragon Ball Goku jeune euh... il me semble que dans le tome 8 on a la fin de l'arc euh... de l'arc euh... de l'arc piccolo euh... piccolo junior hein... pas piccolo euh... pas piccolo daimao et du coup euh... euh... bah c'était plutôt sympa de... de pouvoir enfin lire la fin de la... enfin de... de la partie Dragon Ball tout court euh... parce que bah euh... c'était mine de rien un chénon manquant de... de l'oeuvre euh... qui a... qui m'a fait constater que j'étais euh... fan de Mandga donc... enfin euh... un manque... dans ma collection parce que... ma collection je pourrais dire qu'il y a pas mal de trucs qui me manquent euh... euh... dans le sens j'ai pas mal de séries comment c'est quoi que ce soit mais il y a pas vraiment... dans beaucoup de cas il y a pas vraiment de manque euh... euh... on va dire euh... fondamentale euh... euh... c'est des manques euh... oui littéralement il manque des tomes quoi mais... c'est pas euh... si je devais dire que ma... ma collection me représente quoi... il y avait pas... il y a pas énormément de manque qui euh... qui vraiment euh... font que... il manque un truc pour me représenter quoi... mais là Dragon Ball c'est vrai que c'était un... c'était le manque de ma collection... le manque de mes expériences de lecture... c'est d'avoir jamais lu Dragon Ball plus loin que le tome 4... le tome 8 techniquement mais euh... et là c'est vraiment un manque qui est comblé... c'est vraiment euh... un grand pas pour ma collection... et euh... je suis vraiment très content de pouvoir lire cet homme... et de juste euh... découvrir pour là et redécouvrir parce que du coup on va rentrer dans Z euh... euh... au mois de décembre euh... euh... ce qu'est Dragon Ball et euh... surtout après toutes ces années parce que... en vrai j'ai... depuis que ça a arrêté de passer sur la 17... j'ai pu regarder Dragon Ball depuis longtemps... j'ai vu des épisodes en vrac vite fait en zappant à un moment... mais j'ai vraiment euh... pas retouché à Dragon Ball Z... depuis... des années et euh... et du coup en plus quand... vous verrez en décembre quand... quand j'ai relu les parties Z j'ai vraiment redécouvert des trucs plutôt sympas... euh... donc voilà Dragon Ball... c'était euh... la deuxième des trois séries dont je vous ai parlé euh... donc Ayate no Gotoku était la première... Dragon Ball est la deuxième... la troisième je la garde secrète jusqu'à ce que... jusqu'à ce que... elle apparaisse dans les vidéos... et voilà... mais... mais 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 mais... là on est sur la dernière série de cette vidéo... et si vous avez vu la vidéo d'octobre vous vous dites... mais non ! non ! il a oublié ! il allait nous dire pourquoi on allait entendre parler de Dragon Ball... de... pourquoi on allait entendre parler de Kuroko's Basket... dans l'avenir, dans la chaîne... et bien figurez-vous... qu'au moment où je tourne cette vidéo... on n'est pas encore Noël... mais on est en décembre... et il se trouve qu'en décembre il y a aussi mon anniversaire... donc c'est pour ça d'ailleurs que... si vous vous dites... quoi euh... d'où il a... d'où il a le budget après Noël euh... après décembre pour... pour avoir trois séries entières... c'est parce qu'il y a mon anniversaire aussi... je vous dis pas la note exacte mais... voilà... vous savez que mon anniversaire c'est en décembre c'est en fin d'année... et... du coup... là... comme quand je tourne là... on est en décembre... je peux déjà vous dire que... à mon anniversaire j'ai eu... l'intégrale de Kuroko's Basket... donc... si vous vous demandiez qu'est-ce que c'était cette histoire de Kuroko's Basket... en fait... maintenant... on est dans un cas un peu bizarre... où... quand je vais vous dire les séries de Noël... va falloir que je précise l'année... donc les séries de Noël 2020... c'était... Ayaté no Gotoku... Dragon Ball... et la série mystère que je vous dévoile pas encore... et en 2021... vu que là... les séries de fin d'année c'est... Kuroko's Basket... et peut-être des futures si j'ai de la chance... je ne saurais pas... je ne vais pas m'avancer... je ne saurais pas le dire... vu que je suis pas encore à Noël au moment où je tourne... mais... voilà... donc maintenant... je vais devoir préciser l'année... donc sachez qu'il reste une série mystère de 2020... et que Kuroko's Basket... et je vous la dévoile déjà comme étant... la seule pour le moment... et peut-être une des séries intégrales de Noël 2021... donc... pour l'instant vous avez encore deux intégrales... que vous savez que je vais vous présenter... à un moment ou à un autre... 3 si on compte que je n'ai pas encore fini de vous montrer Dragon Ball... tout... normalement jusqu'à la fin de Dragon Ball ce sera dans la vidéo, décembre... donc ça ne prendra pas 4 mois comme ça fait avec Ayate no Gotoku... ce qui est une petite prouesse quand on y pense parce que... eh... techniquement il y a à peu près le même nombre de tomes mais bon... donc voilà... en tout cas c'est Dragon Ball... et Dragon Ball c'est vraiment... Très 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 sympa J'aurais peut-être 2-3 petits détails à dire Mais en fait je me sens même pas Critiquer ces 2-3 petits détails Vu à quel point Je suis content de pouvoir le lire Et à quel point je me suis amusé Je me suis diverti en le lisant Mais en vrai j'aurais vraiment des choses à dire Pour tout vous dire au début avant d'avoir Relu les 4 premiers et continué Jusqu'à même aujourd'hui en décembre J'avais prévu des choses à vous dire Que j'avais déjà remarqué en lisant les 4 premiers Des petites critiques Des petites réflexions Mais franchement j'ai même pas le coeur à ça Très très content C'est vraiment une des avancées majeures De ma collection Et voilà C'est fondamental Dragon Ball Z C'est une oeuvre fondamentale Et je suis vraiment content de l'avoir C'est bizarre Franchement Quand un truc est idolâtré comme Dragon Ball J'aime pas rajouter de l'huile sur le feu En en disant que du bien Mais je me vois vraiment mal Pinailler Vu la situation Donc voilà Et vous savez quoi ? Et ben là tout de suite On passe directement au Mangaku de coeur du mois Parce que c'est Dragon Ball Y'a pas trop de doute Donc voilà Donc ça aurait pas duré très longtemps Le Mangaku de coeur du mois J'ai même pas pris la peine De faire du suspense En l'enlevant et en le remettant Mangaku de coeur du mois Dragon Ball Et ben on est quand même sur un bon mois Le mois de novembre Il a été Il a été pas mal Ça fait des mangas à l'appel Mais qu'est-ce qu'on peut en dire ? Donc c'était un mois très généreux Comme vous avez vu Donc bien sûr Je vais pas revenir dessus Parce que vous venez de le voir Dragon Ball J'ai plus enfin Terminé City Hero Et Killing Maze Qui étaient des trucs qui traînaient depuis longtemps J'ai eu largement le temps De clôturer cette histoire De Carrefour Kiyoun Avec Dark House and Black Et ben voilà J'ai pu continuer Des séries Comme Mashal Beastars Mushoku Tensei Et j'ai pu enfin commencer Le manga d'Angel of Death Donc ben Rien à redire Comme d'habitude Je vais dire Est-ce que Est-ce que vous pensez Qu'il y a Une conclusion de vidéo Où je serai là Et je dirai Ouais alors Si t'es nul J'aurais préféré Ne pas lire de manga Ce mois-ci Je pense que vraiment Ça n'arrivera jamais Je me demande Dans quelles circonstances Je pourrais dire ça en fait Parce que Quand bien même Qu'est-ce qu'il faudrait Que j'imagine Il faudrait que Faudrait quoi Enfin franchement Pour que je me plaigne En fait à la limite Imaginons Que j'ai vraiment pas de budget Et qu'il y a un mois Où je me contente De lire genre Deux mangas d'occasion Un peu nuls Que j'ai trouvé au hasard Même à ce moment-là Je ne me plaindrai pas Des mangas en fait Je me plaindrai juste Du fait qu'il n'y en a pas beaucoup Je vois vraiment pas Dans quelles circonstances En fait Ah si peut-être Imaginons que j'achète Au prix fort Une série Intégralement Et qu'elle soit pas à mon goût Mais que je me sente obligé De la lire Et que ce soit La série principale du mois Et que dans ce cas Et que dans ce cas Là je me plaigne Toute la vidéo Et que ça se retranscrit Dans l'outro C'est un peu alambiqué Vous voyez Faudrait vraiment Parce que généralement J'ai un peu de nez Pour trouver les séries Qui me plaisent Et en plus de ça Bon Pour que j'achète L'intégrale d'un coup Il faut vraiment Que je sois Un minimum sur deux mois Enfin mes frais En tout cas Vous voyez Les séries De fin d'année 2021 Et fin d'année 2020 Qu'on m'offre C'est On me les offre Justement Donc Combien même Ce serait nul Et ça n'arrive jamais Parce que Voilà Les gens qui me les offrent Savent ce que je veux Combien même Ce serait nul Je pourrais pas vraiment Être dégoûté Dégouté Vu que c'est pas moi Qui ai payé Donc bon Je ne vois pas Quand est-ce que je dirais Que c'est Qu'un mois De lecture n'a pas été sympa Mais en tout cas Chose est sûr Celui-ci Fait partie des sympas Donc des 100% de sympas Pour le moment Donc voilà Si vous avez lu Un de ces mangas Je vous invite A en parler avec moi Notamment si c'est Un des moins connus Parce que vous voyez Des réflexions sur Dragon Ball Je peux m'en trouver partout Mais discuter avec des gens De Killing Maze Ou de Darker and Black C'est déjà Un peu moins commun Euh Et bah voilà J'ai plus rien à rajouter Je pense qu'on en a fini J'ai enfin Rattrapé mon retard Parce qu'on est mis décembre Au moment où je vous parle Et j'avais eu du retard Depuis la vidéo d'octobre Donc Maintenant Plus qu'attendre fin décembre Pour vous faire la vidéo de décembre On est revenu à un rythme normal J'en suis très content Donc On se voit Début janvier Pour la vidéo de décembre A plus Je ne sais pas J'ai plus de décembre